Salut les amis, aujourd'hui nous avons un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution qui va fonctionner avec votre iPhone. Donc si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, comme ceci, et on vous dit iPhone limité au propriétaire, ou alors verrouillage d'activation, ou alors utilisation de l'iPhone restreint à la personne à qui il appartient. Donc là ici, on vous demande l'identifiant Apple et le mot de passe. Alors si vous ne connaissez pas votre identifiant Apple, ou alors vous avez oublié tout simplement votre mot de passe, parce qu'il y a des gens qui oublient souvent l'identifiant Apple, mais qui se rappellent du mot de passe. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution, une nouvelle mise à jour qui va vous permettre de débloquer votre iPhone afin de pouvoir l'utiliser. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne, alors ce que vous faites c'est quoi ? Cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, laissez un like sur cette vidéo. Si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo, alors laissez-le dans les commentaires. Et là, je vais répondre à tous vos commentaires. Et surtout, l'application que nous allons utiliser dans cette vidéo se trouve à la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire. Donc n'hésitez pas à aller cliquer et télécharger l'application. Donc tout ce que nous avons besoin ici, c'est tout simplement de cette application. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez télécharger cette application. Elle est disponible sur macOS ainsi que sur PC et Windows. Donc vous pouvez tout simplement cliquer là. Peu importe le PC que vous allez utiliser. Alors, la version pour votre système d'exploitation va directement s'afficher. Mais moi, je suis sur Mac, donc je vais cliquer là afin de pouvoir télécharger cette application ou macOS. Je tiens déjà à dire merci à TenorShare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et aussi, merci à tous ceux-là qui likent et commentent mes vidéos. Donc actuellement, avec la nouvelle mise à jour de cette application, vous avez la possibilité de l'utiliser sur les téléphones avec iOS 16.5. Donc là, c'est la nouvelle mise à jour et c'est une application 3 en 1. Vous allez tout simplement cliquer là afin de pouvoir télécharger l'application et l'essayer gratuitement. Une fois le téléchargement effectué, vous allez tout simplement ouvrir l'application. Alors, voici l'application. Voici l'interface de notre application. Et ici, vous avez une application 3 en 1 qui permet de supprimer le Apple ID et aussi de supprimer le son de la caméra. Mais ce qui nous intéresse, c'est de supprimer le voyage d'activation iCloud. Donc, on va cliquer ici pour commencer. Et là, maintenant, il va falloir tout simplement connecter notre iPhone. Donc, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir, l'écran sera comme ceci. Maintenant, il va falloir connecter notre iPhone. Une fois l'iPhone connecté, vous allez voir, l'application va directement détecter tout. Et nous allons cliquer sur Suivant. Pour commencer, le voyage d'activation sera supprimé. Donc, là, maintenant, comme vous pouvez voir, l'iPhone va entrer en mode récupération. On va juste patienter et suivre les étapes jusqu'à la fin. On va cliquer sur Commencer et on va suivre les différentes étapes. Vous allez voir ces différentes écritures, c'est normal. Et là, directement, nous avons le voyage d'activation iCloud a été supprimé avec succès. Donc, là, le voyage d'activation iCloud est supprimé. Maintenant, on va aller et activer l'iPhone sans aucun problème. Et là, on va aller et activer l'iPhone sans aucun problème. On peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. Alors, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec vos amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo.